Musique Bienvenue sur la magie des étampes, moi je m'appelle Marika Lemay, je suis démonstratrice Stampin' Up! depuis 12 ans. Alors, vous avez une pile de cartes de Noël à faire cette année, vous avez une entreprise où vous voulez remercier vos clients. Je vous montre un projet que j'appelle 1-2-3-GO, c'est moi qui ai décidé d'appeler ça comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un projet progressif peut-être, mais c'est de faire 3 versions d'une même carte selon le temps qu'on a de disponible. Donc ça, c'est mon modèle de base avec le jeu pour hôtesse ici, attendez un petit peu là, le jeu pour hôtesse Saison de Fantaisie. C'est un superbe jeu que vous pouvez obtenir soit en plaçant une commande de 200$, ça fait partie des primes créatives que vous pouvez choisir, ou bien en recueillant les commandes de vos amis pour avoir une commande de 200$ et plus. Donc, c'est un jeu vraiment exclusif pour jusqu'au 4 janvier si je me souviens bien. Donc, je m'en suis servi parce que j'aime beaucoup ces petits dessins-là qui sont un petit peu sketchy, ils sont beaux. Pas besoin de les colorier, ils sont beaux d'eux-mêmes. Donc, ça ici, c'est ma version la plus rapide. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le devant de ma carte, j'ai enlevé un pouce et quart à peu près, un pouce, et j'ai été coller des retailles. Ça, c'est pour apporter un petit peu de, dans le fond, de faire changement, parce que c'est pas parce qu'on veut faire 30, 40, 50 cartes qu'elles doivent être ordinaires. Donc, juste ça, ça fait un petit changement et le fait de retrouver la belle boule de Noël à l'intérieur, c'est le fun. Ici, c'est étancré et étampé en encre murmure blanc, l'encre craft à pigment. Donc, ça sort super bien sur le rouge. Ça, c'est la version, si vous n'avez pas beaucoup de temps ou que vous n'avez pas le goût d'en faire beaucoup plus. Je vous montre maintenant mon projet numéro 2. Donc, ici, on ajoute des petits détails. Pas beaucoup, mais quand même. J'ai été ajouter des brillants avec ma colle de précision. Ça fait vraiment une différence à l'intérieur également. Et ici, trois petits cristaux du rein noir. Et puis, regardez ma bandelette. Elle a été étampée avec cette boule-là, tout simplement ancrée dans le limonade à la limite, de la même couleur, ou bien dans le verset à marque. Vous auriez pu avoir un beau succès aussi. Donc, projet 1, projet 2. Et le projet 3, c'est celui-ci, le plus élaboré. Donc, ici, même chose. J'ai été tout simplement coloré avec mon aqua-peinteur, ajouté de la couleur. Ensuite, j'ai rajouté des cristaux du rein à chaque fois que j'ai une petite boule qui s'attache. Et une boule en dimension ici. Ensuite, j'ai rajouté une deuxième bande verte. Voyez-vous la différence que ça apporte? Ça apporte de l'attrait. Ça aide notre oeil à voyager dans la carte. Et ici, ancrée avec les pochoirs Stimpinop, j'ai toujours l'intérieur de ma carte qui a été décorée. Donc, c'est un projet 1, 2, 3 Go. Pour le Go, ça serait une autre version, encore plus poussée selon le temps que vous avez. Donc, si vous êtes comme moi et que vous en avez beaucoup à faire, c'est de tout découper, plier d'avance, tout étampé à la chaîne. Et après, il ne vous reste qu'à faire le montage pour vos belles cartes de Noël. Alors, je vous souhaite une superbe journée. Sous-titrage ST' 501